Allez, suite du débrief sur le rugby, dans un instant nous allons parler de la Pro D2 avec des fortunes diverses pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine mais encore et toujours avec Mathieu Dalzovo. Gros plan sur ce qui va se passer le week-end prochain, nous allons notamment prendre la direction de La Rochelle parce qu'il y a un certain La Rochelle Racing 92 samedi 3 octobre 18h15 précise et il y a avec nous pour en parler Brice Dulin, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous depuis La Rochelle, avant que Mathieu Dalzovo vous pose quelques questions, j'aimerais savoir moi comment vous allez. Très bien, merci, ça va, l'adaptation a été bonne, donc maintenant on essaie de se lancer dans la saison malgré le contest. Oui parce qu'on sait que Brice, vous avez été blessé, vous avez manqué le deuxième rendez-vous du stade Rochelle qui était le déplacement au stade Toulousain, donc physiquement ça va aussi, vous allez pouvoir jouer contre vos anciens coéquipiers samedi ? Ça là, on va tester cette semaine justement, voir si j'ai bien récupéré et puis on prendra la décision au milieu de semaine, j'espère que ça va se faire. Brice Dulin, parlez-nous un petit peu de cette période absolument étonnante entre le confinement, les matchs à huis clos, c'est un peu compliqué quand on se retrouve en plus comme ça dans un nouveau club, c'est peut-être un petit peu moins difficile encore de s'y adapter. Comment ça se passe ? C'est vrai que le contexte est particulier, on est un petit peu dépendant de toutes les décisions qui sont prises par l'État et la Ligue aussi qui est entrée en parallèle avec des mesures pour une reprise progressive. Et là, le plus dur, c'est de prendre le rythme, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est le jeu quand on est sur le terrain, donc on essaie de se focaliser là-dessus. Alors le top 14 justement a fait relâche pendant 15 jours, c'était les vacances, il y a eu deux journées et puis 15 jours de off, certains clubs ont repris. Qu'est-ce que vous avez fait à La Rochelle pendant ces 15 jours justement ? Ça a été un mélange de prépa physique encore, du jeu avec ballon, des vacances, comment ça s'est passé ces 15 jours ? Une petite période de vacances et derrière une espèce de fin de prépa physique, parce que c'est vrai qu'on savait qu'il y avait ces deux semaines sans match, donc il fallait les combler. Le but, c'était d'arriver ce week-end justement en ayant clôturé un petit peu l'après-saison. Donc voilà, il y a eu du ballon bien sûr pour rester un petit peu au rythme qu'on avait trouvé sur les deux premiers matchs, tout en clôturant l'aspect physique. Justement de couper comme ça, vous avez démarré, donc il y a eu une longue absence plusieurs mois sans jouer, on se prépare pendant l'été, on ne sait même pas si le championnat va reprendre ou pas. Il y a deux journées, on s'arrête, on reprend et là on est parti en plus pour plusieurs semaines, donc ce n'est pas trop compliqué à gérer ça justement ? Non, non, ce qui était un petit peu plus compliqué, c'est d'avoir les autres terminer la Coupe d'Europe qu'on n'avait pas pu finir la saison dernière. Mais après, physiquement, on a eu le temps justement de bien régénérer avec cette grosse coupure, une grosse prépa, donc là on est surtout impatient de pouvoir enchaîner maintenant. Avec un gros match, évidemment, ce samedi, un match de gala au stade de Flandre. Alors malheureusement, on le sait, c'est tout le temps guichet fermé à de Flandre, mais là avec les conditions sanitaires, ce ne sera pas plein évidemment. Mais il y aura quand même de l'ambiance à La Rochelle pour la venue du Racing, une équipe que vous connaissez bien. D'abord, comment vous les avez trouvés, vos anciens coéquipiers ce week-end, qui ont battu les Saracens qualifiés pour la finale de Coupe d'Europe ? Ils vont arriver avec le plein de confiance là. Je pense que c'était l'objectif de ce début de saison. Il y a eu une grosse montée en puissance sur les deux premiers matchs, même par rapport à leur match amicaux. Je pense que c'était ciblé pour arriver en forme sur ces week-ends-là. On sait qu'on va trouver une équipe où il n'y a pas eu beaucoup de changements à l'inter-saison, et qui est surtout en pleine confiance. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Quelles sont les forces du stade Rochelais, justement, pour défier le Racing ? Exactement. Comment vous vous sentez au sein de cette équipe Rochelaise ? Et comment vous la sentez en ce début de championnat, ses forces et ses faiblesses peut-être ? Les forces, on les connaît. C'est le jeu d'une équipe qui est capable de renverser, justement, n'importe quelle grosse sécurité qui peut se présenter ici. Après, on est encore en rodage. C'est un groupe jeune où il y a pas mal de joueurs qui arrivent aussi. Donc, voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel. Et ça va être le gros test à domicile de ce début de saison. Donc, j'espère qu'on va répondre présent sur les petites lacunes qu'on a pu avoir, justement, à Toulouse, contre Toulon sur le premier match. Alors, c'est vrai que le début de saison est un peu particulier. On l'a dit, on le répète. Mais tout de même, au vu des équipes que vous avez vues jouer, certains observateurs disent que le Racing et Toulouse font partie quand même des très, très grosses équipes pour cette saison. C'est votre avis ? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais. C'est des effectifs qui ont très peu bougé, qui montent en puissance depuis les dernières années. Donc, sur ce début de saison, d'après les matchs qu'elles ont démontrés et surtout les deux demi-finales qu'elles ont jouées, c'est les équipes en forme. Donc, après, c'est à nous et aux autres équipes de hausser le temps et le niveau pour rivaliser. Alors, Brice, vous avez rejoint la Rochelle après avoir évolué au Racing et puis à Castres. Vous avez été champion de France avec ces deux clubs. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Rochelais ? Imagine le temps de jeu, mais aussi l'ambiance. C'est un club particulier, la Rochelle ? C'est l'ambiance, c'est le fait de revenir un peu dans une ville plus proche de mes origines. Et puis, voilà, c'est comme on l'a dit, je suis passé par Castres et le Racing. C'était deux projets à l'époque qui étaient vraiment fin de construction pour aller le plus loin possible dans le championnat et existaient de plus en plus sur la Coupe d'Europe. Donc, c'est un projet assez similaire à ce que j'ai pu connaître par le passé. Et puis, j'en avais peut-être besoin aussi personnellement pour, voilà, après ma coopération au genou, j'ai mis un peu de temps à revenir. L'année dernière, j'ai retrouvé au niveau, il y a eu cette coupure qui m'a coupé les jambes, justement. Mais le but pour moi, c'est d'adhérer à ce projet, d'apporter maintenant mon expérience et surtout d'espérer qu'on passe le cap comme j'ai pu le connaître par le passé. En ligne de mire, il y a l'équipe de France. C'est encore un projet pour vous, Brice ? Ça reste dans un coin de ma tête, ça, c'est sûr. Mais voilà, j'y repense, c'est sûr, surtout par rapport à la fin de saison, entre guillemets, que j'ai pu faire l'année dernière. Merci beaucoup, Brice Julin, avec quand même, j'imagine, peut-être marqué sur, déjà dans le calendrier, la rencontre face à l'UBB. Voilà, est-ce que c'est une rencontre, vous le sentez, qui peut être un peu particulière à un BB à La Rochelle ou à un La Rochelle du BB ? Oui, c'est toute cette localité du Sud-Ouest. Par rapport aussi, quand j'étais à Agen, à mes débuts, où on avait joué justement près de deux à Chabal-Nemas, donc il y a toujours eu des rencontres particulières face à Bordeaux et avec le Racing, on a même eu du mal à se déplacer là-bas sur les dernières années. Donc, d'autant plus cette année avec la localité, je pense que ça va être un gros match. – Merci beaucoup, Brice Julin, rappelant effectivement que La Rochelle, ce samedi, reçoit le Racing 92 à 18h15. Ça va faire mal, incontestablement. Merci beaucoup, Brice Julin. On va jeter un coup d'œil peut-être sur l'ensemble du calendrier pour nos équipes ce vendredi. Alors, vendredi, donc justement, Pau se déplace à Brive, donc c'est un match aussi important. Le stade français reçoit Bayonne, je pense que d'ici quelques instants, on devrait voir effectivement ce calendrier. Clermont reçoit Agen, ça c'est samedi. La Rochelle Racing, samedi également, on vient d'en parler. Et voilà, et puis il y a un certain Lyon, UBB, donc samedi également. Voilà pour le calendrier du top 14. – La Pro D2, vous voulez qu'on dise un mot de Pro D2 ? Parce qu'on a joué en Pro D2, Bastien. – Mais la Pro D2, la Pro D2. – On ne peut pas se quitter comme ça. – Ah ben non, étonnant, non, non. – Ce que nous allons, les tableaux, la Pro D2 a joué ce week-end, c'était la quatrième journée. Vous voyez que ça ne s'est pas forcément très bien passé pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine. Hormis le Biarritz Olympique, une seule défaite seulement pour le BO depuis le coup d'envoi de la saison. Biarritz qui s'est imposé à Rouen. Rouen qui a été mal classé quand même du championnat. Puis le SA15, nous étions avec le manager, le directeur sportif la semaine dernière. – C'est toujours aussi difficile pour Soyou avec cette défaite à Nevers. – Et Monde-Marsan battu de peu à Colomiers. Colomiers qui tourne bien, bonus défensif quand même pour les Montois. Le classement, vous allez le voir, en Pro D2, Biarritz est deuxième, Monde-Marsan dixième, puis le SA15, quatorzième. Il faut savoir qu'il n'y a pas de match ce week-end, si ce n'est pour Monde-Marsan qui va disputer un match en retard à Perpignan. Samedi, 21h, Perpignan-Monde-Marsan, ce sera aussi une belle affiche ce week-end. Donc un match en retard. Sinon, c'est journée week-end off pour la Pro D2. – Pour la Pro D2, il y a quand même un Carcassonne-Perpignan qui a tenu ses promesses avec la victoire de Perpignan à Carcassonne. Je sais, ça rappelle quelques souvenirs. – On est d'accord, mais quand même, il fallait le signaler. C'était un match assez énorme. Bon, ben voilà, on a fait le tour sur le rugby. Hélas, hélas, l'IBB ne continuera pas à écrire sa belle histoire en Challenge Cup. C'est terminé. On a pu débriefer tout ça il y a quelques instants. Il faut maintenant se concentrer sur le top 14, donc avec ce match à Lyon samedi, sur lequel nous aurons la possibilité de revenir dans le Grand Débrief. Lundi prochain, bien évidemment, parce que, notez-le maintenant, le Grand Débrief, c'est tout lundi dès 19h. Top Rugby avec Mathieu Dalzovo et toute l'actu de l'UBB. Ensuite, rendez-vous cette fois pour toute l'actu des clubs de rugby en Nouvelle-Aquitaine. Top 14 et Pro D2, combien de le faire ? Et puis, je suis désolé, mais on parle aussi un petit peu de football, des fois. Ah ben, je m'en vais, alors. Ça nous arrive. Tiens, d'ailleurs, restez avec nous, puisque dans un instant, nous allons revenir sur le football avec toute l'équipe de la rédaction des sports de Sud-Ouest qui suit les Girondins suite à ce nouveau match nul, le week-end dernier, donc 0-0 entre les Girondins et Nice. On en parle tout de suite. Bordeaux n'arrive pas à marquer, mais que se passe-t-il donc ? Réponse et les mots de réponse dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada